Le cinéma, le casino et la sauce du casino, complice légendaire. On est heureux d'accueillir la Cinémathèque de Toulouse, avec qui on a des relations qui commencent à devenir fréquentes. C'est à l'occasion de leur festival Histoire de Cinéma. Et on est très heureux, on accueille un film muet. Bon, voilà, il y avait une proposition, enfin il y avait des propositions, on a retenu ce film muet à la Vlanay. Mais on est friands de cinéma muet, de ce patrimoine un peu particulier. Évidemment, on l'anime gracieusement avec des musiciens. Là, c'est Jean-Paul Raffi, évidemment, qui s'y colle. Donc le film, c'est l'invincible Spaventa, un film allemand de 1928, dont je ne peux pas vous parler puisque je ne l'ai pas vu. Je vais le découvrir en salle le 9 avec tout le monde. Voilà, alors dans la présentation du film par la Cinémathèque, il fait référence à l'ingéniosité du magicien Harry Houdini. Alors ça démarre sur les chapeaux de roue, évidemment. Nous, Houdini, qui n'est pas Robert Houdin, nous fait penser à Méliès. Et ça y est, contact, on est parti à la Vlanay, on est au Zénith. Et donc on est très heureux de découvrir ce film, qui a été restauré, qui a été numérisé. Donc c'est dans les meilleures conditions qu'on le découvre. Il est accompagné, évidemment, par Jean-Paul Raffi à la guitare électrique. Et il sera présenté pour l'occasion par Frédéric Thibault, qui est programmateur à la Cinémathèque de Toulouse. Voilà, c'est toujours un grand bonheur d'accueillir la Cinémathèque. C'est important de parler des cinémathèques qui font un travail exceptionnel, qui thésaurisent ce patrimoine merveilleux du cinéma, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Et qui fait ce travail de conservation, de restauration, de ressorties en salle, voilà. Donc c'est un festival qui a lieu, évidemment, à la Cinémathèque Rue de Thor à Toulouse, et qui se décentralise dans les cinémas qui accueillent la Cinémathèque dans la région. Voilà, donc ça c'est samedi 9 novembre à 20h30, dès 19h, évidemment, la sauce est là pour le petit grignotis apéro qui va bien avant la séance.